Il y a un lien en fait, donc tu ne peux pas dormir comme ça, tu voudrais toujours parler avec lui parce que c'est ton meilleur ami, parce que c'est ta meilleure amie. Salut la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi je suis la Grasse Digno, j'espère que vous allez bien, moi de ma part je vais super de ma artiste. Comme vous venez de voir sur le titre de cette vidéo, aujourd'hui je vais parler de comment réussir sa vie de couple, oui on doit le parler les filles, comment réussir sa vie de couple, parce que je sais qu'il y a beaucoup de problèmes dans notre vie de couple, il y a beaucoup de problèmes avec nos compagnons, il y a beaucoup de problèmes avec nos copines et pourquoi pas avec nos copains aussi, il y a toujours de problèmes et tout. Deux fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que vraiment réellement on peut posséder pour régler ces problèmes. Et alors aujourd'hui je suis juste venue pour vous apporter quelques expériences que j'ai par rapport à mon couple, quelques expériences que j'ai vécues en fait, que j'ai continué toujours à avoir au sein de mon couple par rapport à tout ce qui est le couple en fait. Donc voilà pourquoi je suis venue en fait, vous donner un petit pouce, un petit conseil par rapport à tout ce qui est le couple. Je n'ai pas beaucoup à tout ce qui est le couple. Voilà. Bon, on va aller directement à notre sujet. Première chose, c'est mettre Dieu dans votre couple. Mettre Dieu au centre de votre couple. La famille, c'est très important de mettre Dieu au centre de votre couple. Parce que si Dieu n'est pas là dans notre couple, franchement, il y aura toujours de problèmes, il y aura toujours des disputes. Alors que si vous mettez Dieu dans votre couple, vous priez ensemble, vous mettez vraiment toute l'énergie en fait, vous appelez. En fait, même si vous n'êtes pas vraiment chrétien, chrétien, vous n'êtes pas vraiment prière, prière, moi de ma part, moi je suis chrétienne. Donc vraiment dans mon couple, c'est très important et c'est primordial de mettre Dieu dans votre couple. Plutôt que d'émettre des futilités et tout. Quand vous mettez Dieu dans votre couple, vous allez voir vraiment que tout va réussir. Parce que vous allez prier ensemble. Vous allez, en fait, il y aura quelque chose que vous allez vous dire que voilà, je ne peux pas faire ça. Parce que dans la Bible, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Donc, les filles, mettez Dieu au sein de votre couple. Essayez à chaque fois de prier. Priez pour vos projets, priez pour vos futurs enfants, priez pourquoi pas si vous projetez vous marier. Donc, priez pour votre mariage, priez pour vos futurs emplois, priez pour tous vos projets. Si vous avez des projets, par exemple, d'acheter une maison, vous pouvez mettre Dieu dans votre couple et tout, vous deux, vous priez. Parce que c'est que moi, je sais que quand il y a deux personnes qui prient, il y a Dieu qui est au milieu d'eux. Deuxième point, c'est la communication. Les filles, les gars, je ne sais pas, les garçons, la communication est très, très, très importante dans un couple. Parce que quand vous n'avez pas une communication, quand dans votre couple, vous ne communiquez pas, laissez-moi vous dire qu'il y aura toujours, mais vraiment toujours de problème. Parce que vous n'avez pas cette communication, il n'y a pas le dialogue dans votre couple. Pourquoi pas en fait, s'il y a un souci, appelle ton mari, appelle ton copain. Dieu lui, voilà, je veux te parler et tout, on va parler sur ça, voilà, telle chose que tu m'as parlé, je n'ai pas aimé, tu m'as mal parlé. Et la personne qui va t'écouter, lui aussi va dire, voilà, j'ai agi comme ça parce que toi aussi, tu m'as fait ça. En fait, au fur et à mesure, vous allez commencer à vous communiquer. Vous allez voir vraiment qu'à chaque fois, vous communiquez et que, voilà, l'un va écouter l'autre. Et après, à chaque fois, ça va marcher. Si toi, tu penses que dans ton couple et que ton compagnon, ton mari, lui, il ne t'écoute pas, fais un effort. Fais vraiment un effort à chaque fois. Si tu penses que lui, il ne veut pas trop parler et tout, attends un moment quand vous êtes vraiment à l'aise et que vous venez de manger, vous êtes vraiment très, très, très à l'aise, vous rigolez et tu aborde vos sujets, tu commences à lui parler. Essayez d'avoir, là, en fait, la communication et les dialogues, cela ne veut même pas dire que vous avez des disputes. Là, vous devez toujours avoir une communication, avoir un dialogue, non. Vous pouvez aussi rien, mais essayez un peu de créer des sujets parce qu'il faut savoir que, de fois, nos hommes, ils ne sont vraiment pas trop couvertes et tout. C'est vraiment nous, les femmes, qui parlons un peu beaucoup, on est là, on est en train de parler et tout. Essayez un peu de créer un sujet et tout. Il revient du travail, mais demande-lui, est-ce que ça s'est très bien passé ? Qu'est-ce que tu as fait dans ton travail aujourd'hui ? C'est très, très, très important les filles et aussi, pourquoi pas, les garçons, quand tu vis en couple avec ta copine ou ta femme, Essayez, si tu sais que ta femme part aussi au travail, essayez aussi, quand elle arrive, lui poser des questions, demander, est-ce que ça va ? Est-ce que tu as bien rigolé là-bas au travail ? Qu'est-ce que ça s'est passé ? C'est très, très, très important, les garçons et les filles aussi. C'est vraiment très important le dialogue. Troisième point que je voulais aborder, c'est vraiment l'entraide, s'entraider. Pourquoi s'entraider ? Parce que vraiment, quand on est en couple, de fois, il y a l'une qui a des difficultés, il y a l'une qui a des problèmes et tout. Et alors, quand vous êtes ensemble et que l'autre personne voit vraiment que tu ne l'aides pas par rapport à ce qu'il a, cela ne veut même pas dire financièrement. Tu peux aussi l'aider spirituellement en priant pour lui. Tu peux aussi l'aider financièrement, pourquoi pas. En fait, moi, je suis africaine, comme vous pouvez le remarquer, je sais bien. Je suis vraiment une africaine et chez nous, vraiment, la femme ne dépense pas vraiment sur un homme. Je le sais et moi, je vais dire la vérité, moi non plus, je ne dépense pas vraiment beaucoup pour mon mari. Oui, je sais, mais les filles, il faut savoir que aider son homme, c'est vraiment aussi important dans la vie de couple. Parce que si la personne a un problème, a une difficulté financière, il a vraiment besoin d'aide. Il ne peut pas aller chercher ailleurs alors qu'il est là avec toi et que toi, tu l'as et que tu peux aussi l'aider. Mais tu ne veux pas juste parce que nous, moi, je suis la femme, moi, je ne peux pas le donner, moi, je ne peux pas. Nanani, non, 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 il faut s'entraider. S'entraider, c'est vraiment très, très, très important. Parce qu'ici, on est en Europe, de fois, il y a des hommes, tu rencontres un homme qui n'a pas de papier, supposons. L'homme n'a pas de papier et toi, tu es là, tu vis avec la personne. Tu vis avec la personne, l'homme, il est là, vous rigolez, vous êtes tombé amoureux et tout, mais tu ne l'aides pas par rapport à ses papiers. Oui, je sais qu'il y en a, ils vont dire que voilà, il y a des hommes qui viennent dans votre vie, ils n'ont pas de papier et toi, tu vas l'aider et au fur et à mesure que tu vas l'aider, après, il va fuir. Oui, ce n'est pas tous les hommes qui sont comme ça. Ce n'est pas tous les hommes qui peuvent fuir quand ils prennent le papier. Je sais que la plupart, la majorité, malheureusement, ils sont comme ça, mais laissez-moi te dire aujourd'hui, ma chérie, si vraiment tu es amoureuse d'une personne et que tu sais que cette personne, il va fuir un moment ou l'autre, mais laisse-moi te dire, mais pourquoi tu vis avec lui jusqu'à aujourd'hui? Tu attends quoi? Tu attends quoi pour le quitter? Donc, je pense que si tu penses comme moi que c'est la bonne personne, donc tu peux l'aider. Donc, s'entraider, les filles, c'est vraiment très important de s'entraider en couple, quand la personne a un problème financier, quand la personne, même pas financier aussi, même la personne a un problème dans sa famille qui le traumatise, il est vraiment très, très, très angoissé par rapport à cette situation, tu peux être là, juste le porter un tout petit conseil, le demander, voilà, ça va aller, même si ça ne va pas, j'espère que ça va aller, l'aider financièrement aussi, l'aider moralement. C'est très important, moi, de fois, dans mon couple, je sais que mon mari, ça ne va pas et que je sais qu'il a vraiment, voilà, je l'aide par rapport, je peux créer un sujet, on commence à rigoler, je peux juste dire quelque chose et qu'il oublie tout, je sais dire quelque chose, je le parle quelque chose ou je fais un geste, je ne sais pas, tu sais ton mari, tu sais ton copain, comment tu vis avec lui, tu sais ton fiancé, comment tu vis avec lui, tu peux juste lui parler quelque chose, tu rigoles avec lui, tu les flattes un peu et tout et après, tu vas voir qu'il va commencer à oublier et tout. Il faut savoir que les hommes, ils sont comme des enfants, donc les enfants, ils aiment un peu le calmer, des petits câlins, des petits bisous, tu les fais un peu, voilà, rigoler et après, tu verras qu'il va oublier. S'entraider, c'est très important dans un vie de couple. Quatrième chose, c'est le respect. Et oui, le respect dans le couple, c'est très aussi important. C'est vraiment quelque chose qui met en fait, je ne sais pas, qui généralise, je peux le dire, qui généralise un peu la vie de couple. Parce que quand il n'y a pas le respect dans le couple, quand il n'y a pas le respect, laisse-moi te dire que ça ne va pas marcher en fait. Quand il n'y a pas le respect, ça ne va pas marcher votre couple. Parce qu'à chaque fois, quand vous vous embrouillez, à chaque fois, vous allez vous insulter, vous allez vous parler mal. Et laisse-moi te dire qu'il y aura toujours un problème, il y aura toujours un bloc par rapport à ça. Parce qu'il n'y a pas le respect, parce que tu ne respectes pas ton fiancé, parce que tu ne respectes pas ton copain, parce que tu ne respectes pas ton mari. Le respect, c'est très important. Et pourquoi pas aussi les hommes de respecter vos femmes, parce que c'est aussi très important les hommes de respecter les femmes. Parce que nous, les femmes, nous aimons vraiment être dans notre peau. Nous aimons être respectées. Tu vois, quand tu traites, surtout vraiment, je passe vraiment pour les hommes mariés, pour les femmes mariées, par rapport aux six mots, aux femmes qui sont déjà, qui ont déjà des enfants, et vous vivez avec votre compagnon. Vraiment, c'est très important le respect, parce que ta femme reste à la maison avec des enfants, et toi, tu le dois du respect. Tu es obligé de les respecter, parce que surtout, si c'est une femme qui a porté ton enfant, tu lui dois beaucoup de respect, parce qu'il a souffert pour avoir cet enfant. Et avoir un enfant, ce n'est pas du tout facile. Avoir un enfant, accoucher, avoir un enfant, ce n'est pas du tout facile. Laissez-moi te dire que si une fille accepte de faire sortir un enfant, accepte d'avoir un enfant avec toi, il faut le savoir que parce qu'il t'aime, parce qu'elle t'aime, plutôt désolée, parce qu'elle t'aime, c'est parce que, c'est pour ça, elle a voulu avoir un enfant avec toi. Et alors, cette fille-là, tu le dois le respect, tu dois la respecter, parce que les femmes sont des reines. Les femmes, elles doivent avoir un respect maximum. Et oui, quand elles arrivent, elles me posent des questions, des mots. Cinquième chose, c'est éviter d'être en colère. Éviter de dormir en colère avec son conjoint, avec son compagnon, avec sa copine. Éviter de dormir en colère, ce n'est pas important, ce n'est pas bien du tout. Les filles, il faut éviter. Je sais que nous, les filles, nous sommes des ranquinières. Nous sommes vraiment très, très, très des ranquinières. Ce n'est pas vraiment que des filles, mais aussi les hommes aussi. Parce qu'il y a des hommes aussi, qui, quand ils sont en colère, ils peuvent rester pendant un mois sans parler à leur femme. Alors, laissez-moi vous dire que ce n'est pas du tout bien de dormir en colère envers sa femme, envers sa copine. Ce n'est pas du tout bien. Déjà, pourquoi ? Vous allez me dire, si elle a mal à agir, voilà, je suis en colère, je suis en colère. Oui, mais déjà, premièrement, tu ne vas pas aller au paradis en restant en colère comme ça. Dites-moi, si aujourd'hui, tu es en colère envers sa femme et que tu dors et que Dieu vient là maintenant. Non, tu pars en affaire alors que tu es allé à ranger avec ta femme et tu es allé partir au paradis. Tu vas aller en affaire. Oui, tu vas aller en affaire parce que ce n'est pas du tout bien. Bon, pourquoi ? Parce que déjà, les filles, essayez de dialoguer comme j'ai parlé dans ma deuxième point, je pense. J'ai dit, essayez de dialoguer, essayez que la communication soit vraiment votre base, en fait. Pourquoi ? Quand vous avez la communication, quand il y a le dialogue, vous allez voir que vous ne pouvez pas dormir sans vous parler, en fait. Tu ne peux pas dormir et que tu donnes le dos et que l'autre aussi donne le dos et vous dormez en colère jusqu'au demain. Peut-être que vous pouvez le faire même juste une nuit, mais après, tu vas parler à ton homme et après, tu vas parler à ta copine. Parce qu'en fait, vu qu'il y a une communication, il y a un lien, en fait. Donc, tu ne peux pas dormir comme ça. Tu voudrais toujours parler avec lui parce que c'est ton meilleur ami, parce que c'est ta meilleure amie. Tu ne pourrais pas dormir sans la parler, sans le parler. C'est pour ça, je veux juste vous dire que essayez vraiment de parler avec vos hommes. Essayez vraiment que même si vous êtes embrouillés de fou, même s'il t'a mal parlé, essayez vraiment de parler avant de dormir. Même si vous n'allez pas tout, tout, tout arranger, mais quand même, comme ça, vous parlez et que vous arrangez, vous dormez. Voilà. Moi, vraiment, dans ma part, chez moi, on ne dort jamais avec la colère. Avant, oui, mais maintenant, là, ça fait déjà beaucoup de temps qu'on ne dort pas. En fait, on n'a pas fait des efforts. C'était comme ça. Deux fois, on se dispute avec mon mari, mais après, tu vas voir qu'il me demande quelque chose, je réponds et on oublie. Ça, ça s'est fait, en fait, facilement. Vu qu'on a vraiment essayé de mettre la communication, la base, en fait, de tout. Vu qu'on ne se parle de tout sauf rien. Et alors, il ne peut pas rester cinq minutes sans me parler. Je vous jure, deux fois, mon homme me suit même aux toilettes pour me chercher. Et oui, il me suit parce qu'il était resté pendant beaucoup de minutes et il ne me voit pas. Donc, il a commencé à me chercher. Et moi aussi, quand je ne le vois pas pendant beaucoup de minutes, donc je le cherche. Oui, parce que c'est vraiment mon ami. Il faut vraiment que ton homme, ta copine devienne ton ami, ta meilleure amie. C'est très important. Et quand ça devient comme ça, vous allez vous-même remarquer que vous n'allez même pas faire des efforts. Et ça va se passer facilement. Vous ne pouvez jamais vous en laisser. En fait, vous n'allez jamais vous en passer, vous deux, en fait. Voilà. Sixième point, c'est les pardons. Oui, les pardons. C'est vraiment... En fait, ça va la même chose que de dormir sans se parler. Parce que si vous ne vous parlez pas et que vous dormez comme ça, cela veut dire qu'il n'y avait pas eu quelqu'un qui est venu, qui a avancé pour demander pardon. Et alors, moi, si vous voulez vraiment que votre couple puisse bien réussir, et que vous puissiez vraiment réussir cette relation, demandez pardon. C'est vraiment capital, important dans le couple, le pardon. Les pardons, c'est important. Demandez pardon quand l'autre, voilà. Quand tu sens que tu as blessé l'autre, demande pardon. Quand tu sens que l'autre, voilà, que tu as mal agi, demandez pardon. Même si, tu vois, en fait, moi, je sais que moi, avec mon mari, deux fois, je sais que c'est moi qui parle beaucoup. Et lui, il s'était. Et vu que moi, je parle trop, je sais qu'il y a beaucoup de choses. Quand je parle, je le blesse. Et alors, quand je termine, je me rends compte que, voilà, la personne, il était restée calme. Il n'a même pas agi. Et moi, directement, je demande pardon. Je demande pardon, je m'excuse. Et après, on en passe, on oublie. Essayez de demander pardon. Demandez pardon quand vous pensez que vous avez mal agi. Demandez pardon quand vous pensez que vous avez blessé l'autre. Demandez pardon. C'est très important, les amis. C'est très, très, très important. La famille, le pardon, c'est quelque chose qui libère. C'est ça. Ayez la gratitude. La gratitude, c'est quelque chose qui est aussi important. Parce que, parfois, on ne nous fait pas attention à la gratitude. Parce que nous, on pense que, voilà, il m'a fait une surprise, je suis content. Voilà, merci. C'est bon. Mais, ayez la gratitude. Parce que, quand l'autre t'aide, quand l'autre te crée pour sorte, quand l'autre t'aide par rapport à ta situation, il faut vraiment avoir la gratitude. Demandez merci. Être reconnaissant envers l'autre. Être reconnaissant de tout ce que l'autre t'a fait. Le dire, voilà, ma chérie, je suis reconnaissant de tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci. C'est vraiment la gratitude, en fait. Ça n'est, en fait, ça ne va jamais nous changer. Ça ne va jamais prendre un petit, je ne sais pas, un petit, l'oreille ou quoi. Non. Et la gratitude, ça ne change à rien. Demandez merci, dire merci et tout. Quand la personne t'a fait plaisir, oui, je sais que, voilà, cet épisode-là, c'est moins 18. Quand on est dans notre chambre et que l'autre t'a fait plaisir et tout, deux fois, on n'a pas cette habitude de dire merci. Et la gratitude, disiez merci. Tu dis merci à ton chéri. Ça ne te comptera rien du tout si tu lui dis merci. Le contraire même, il sera content, il sera heureux. Il va se sentir à l'aise. Et aussi, les hommes disaient merci aussi à vos femmes, à vos conjoints, à votre compagne. Ils disaient aussi merci parce que l'autre, il est à la maison. Il a fait à manger pour toi, il a préparé pour toi, il a rangé les vêtements, il a préparé tes enfants, il a gardé tes enfants. Dis-lui, merci ma chérie, tu étais à la maison, tu as tout fait et tout et tout. Ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Merci vraiment pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Je ne sais pas, si tu penses que pour le jeu, tu ne peux pas nous dire ça, même le jour de son anniversaire, je peux aussi lui dire que voilà, ma chérie, merci pour tout ce que tu es. Tu es une maman formidable, tu es une maman formidable, tu es une maman très gentille, tu es là pour nous. Tu dis merci à ta femme, elle sera très heureuse, mais je te jure que tu vas rendre cette femme heureuse. Et là, tu dis, dis merci, même Dieu sera... Tu t'imagines que Dieu sera pour toi. Dis-le merci. C'est important, hein? Faut dire merci. Tiens, un point que je voulais aborder aussi avec vous, c'est vraiment d'avoir l'ambition, les uns et les autres. Parce que quand tu vis avec une personne, là je vais parler vraiment d'une personne, des personnes qui sont en couple. Parce que quand vous êtes en couple, je ne vois pas, même si vous n'avez pas de même ambition, vous êtes vraiment en fourménage. On ne sait pas si ça va marcher ou pas. Mais si vous êtes en couple, ayez des ambitions. Avoir des ambitions ensemble, avoir des visions communes, c'est très important. Même si ton mari adore le foot, on ne peut pas adorer quelque chose, désolé, mais on adore le Dieu. Même si ton mari aime beaucoup regarder le foot et que toi tu le détestes comme moi, et essayez vraiment de l'accompagner. Même si lui regarde le foot et tout. Il ne faut pas rester en colère et tout. A chaque fois que tu passes du jour avec tes fruits et tout, ça te décourage. Fais un petit truc et tout. Tu lui fais des popcorns, tu lui mets des petits biscuits. Il sera en fait à l'aise. Il sera à l'aise. Laisse lui regarder son foot. Si tu vois que ton homme, voilà, il aime trop jouer au PES, PES, PES 5 et tout, machin et tout. Voilà, accompagne-lui. Prends de l'eau. Donne-lui. Donne-lui du jus qui se sent soutenu. On parle juste de petits trucs. Maintenant, on va rentrer dans les trèfes. En fait, quand la personne a vraiment des projets, construit quelque chose, construit quelque chose en Afrique, comme nous, on est africains, bien sûr. Des fois, on a des ambitions de construire en Afrique et tout, voilà. Et que la personne vraiment a cette ambition de le faire, a ces projets-là et que toi, tu ne veux pas. Voilà. Il ne faut pas vraiment à chaque fois le bloquer. Aide-lui à avancer. Toi, tu es là pour aider et lui aussi, il est là pour t'aider. Il faut vraiment, comme je vous ai dit dans d'autres points, il faut s'entraider. Voilà. Quand vous avez des ambitions, c'est très important de les mélanger et dire, voilà, moi, j'ai projeté dans ma vie dans trois ans, j'ai fait ça, ça, ça. Et lui aussi, il va lui dire, voilà, moi aussi, j'ai projeté dans deux ans. Je vais faire ça, ça, ça. Vous le mettez tous ensemble et comme ça, vous commencez maintenant à faire des projets et vous allez voir que ça va vraiment se réaliser. Parce que vous allez prendre plaisir à le faire à deux. Si l'autre, il le fait toute seule, à chaque fois, c'est toujours lui qui le fait toute seule. Ce n'est pas bien. C'est aussi par rapport même au devoir pour les enfants aussi. Tu vas voir que c'est toujours le mari qui fait le devoir des enfants. Ce n'est pas bien. Toi, tu es là. Tu es là. Tu fais quoi? Tu es là, toujours là, avec ton téléphone, regarder tes messages. Tu ne fais même pas le devoir pour tes enfants et il y a toujours l'homme. Faites-la à deux. Même l'autre peut dire 1 plus 1 est égal à 2 et toi, tu dis oui, mais il faut faire moins 2 et tout. Même si tu ne seras même pas là, tu mets même des petits commentaires et tout, ça fait aussi du bien. Et aussi, créer aussi des vacances à 2. Créer aussi des vacances à 2. Essayer un peu de sortir. Créer des activités. Arrêter aussi les filles, arrêter de rester toujours dans une même close là. À chaque fois, tu te réveilles, tu pars à la cuisine, tu fais le petit déjeuner, tu fais le petit déjeuner pour les enfants, du lait, tu rentres, tu fais ça, tu pars au travail. Toujours la même routine. Essayez de casser cette routine aussi. De fois, vous pouvez aussi sortir, vous pouvez aller à, je ne sais pas, sortir, prendre l'air. Maintenant, je sais qu'en en confinement, toutes nos restaurants sont fermés. Mais, il y a aussi d'autres choses qui sont ouvertes. Vous pouvez aussi aller avec ton chéri, tu l'accompagnes, tu fais aussi une surprise. Je sais que le foie aussi, c'est aussi le moyen. Voilà, on n'a pas pas de l'argent et tout. Mais, vous pouvez aussi sortir, aller au parc à deux. Vous laissez vos enfants, je ne sais pas si vous pouvez laisser vos enfants chez qui, si vous avez des parents, vous laissez vous déposer vos enfants de la barre, vous pouvez aussi sortir à deux. Juste pour une heure, juste pour deux heures, comme ça, vous allez parler, voilà, vous ne parlez pas de tout ce qui est la maison, vous allez parler de tout ce qui est, voilà, tout ce qui vous appartient. Vous parlez de votre amour, vous parlez vraiment de, voilà, de votre mariage. quand vous avez marié en 2000, je ne sais pas, en 2000, en 2010, quand vous êtes marié, je ne sais pas quand vous avez fait votre fiançaille, peut-être, vous pouvez en parler, vous pouvez en parler, peut-être, à le jour de l'accouchement de notre fille, ça s'est passé comme ça, tu étais là, vous parlez un peu de choses qui vous a fait plaisir à deux, ça sera très important. Essayez, en fait, d'aimer toujours quand vous parlez le sujet que tu sens que quand je vais parler ça, c'est vraiment un sujet à aborder, n'est pas toujours mettre des sujets que tu sais, ça va blesser des sujets que tu sais, ça va vraiment pas bien le faire et toi, tu le mets dedans. Essayez de changer, mettre des sujets qui vont faire plaisir à l'autre, faire un peu de, voir ce qui va faire plaisir à l'autre. C'est très important d'avoir des ambitions, de créer un peu une autre harmonie, de créer un peu une autre bulle à côté, voilà, c'est très important. Et quand je parle aussi d'avoir des ambitions, quand je parle d'avoir la même vision, je parle aussi qu'on lit, c'est très important aussi les filles, on lit et tout, surtout, quand tu es mariée, quand tu es au lit avec un ami, équipement, le fond, nous tous, on est fatigué, nous toutes, on est fatigué, on ne veut pas et qu'on fait plaisir aussi à nos hommes. Là, on va l'aborder après. C'est vraiment quelque chose que j'ai juste un peu piqué. Le deuxième point, dernier point pour le moment, c'est n'est jamais raconté sa vie d'ailleurs. N'est jamais raconté sa vie d'ailleurs. N'est jamais raconté sa vie des couples d'ailleurs. Je le répète, parce que c'est très important. nous les filles, nous voulons toujours aller raconter notre vie des couples, chez nos copines, chez nos familles. Ce n'est pas bien du tout. Les filles, ce n'est pas bien. Je veux parler vraiment aux filles parce que je sais que la plupart d'entre nous ont fait ça. Oui, même moi aussi. Des fois, quand ça fait du bien et tout, ça donne un peu envie d'en parler, je sais. Mais il faut savoir qu'aller raconter sa vie à chaque fois, ce n'est pas du tout bien parce que tu ne sais pas la personne avec qui tu parles. Tu ne sais pas son cœur, c'est juste Dieu qui connaît le cœur de l'homme. Tu ne sais pas quand tu parles de ça, qu'est-ce qu'elle, elle est entrée de se dire dans son cœur. Tu ne sais pas. Toi, tu parles parler à chaque fois que voilà, mon homme m'a fait ça, mon homme m'a donné ça, mon homme m'a fait une surprise, mon homme il est chou, mon homme il est comme ça, il a un gros ma chérie. Arrêtez, arrêtez d'en parler, ce n'est pas du tout important, ce n'est pas important. Essayez de fermer vos mouches, ça ne va rien t'écouter si tu fermes juste ta bouche et que tu n'en parles pas. la distraction c'est quelque chose qui est très important dans la vie de couple parce que le homme fuit les femmes qui parlent trop. oui je vous le dis je connais le le son ils aiment pas les femmes qui sont chaque 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 non les hommes en fait ce sont des gens qui aiment pas ça vous allez me dire que oui il ya aussi des hommes qui parlent trop la femme peut pas dire et l'homme parle parler oui je sais mais nous les filles on parle on en parle beaucoup dans notre entourage on en parle beaucoup j'en connais et je sais moi-même j'en parle aussi deux fois mais j'ai arrêté comment j'ai arrêté même parler de sa vie de couple ça fait juste ça fait juste nuire sa fille ça fait juste nuire en fait tu vas remarquer que à chaque fois que tu en parle à chaque fois ça ne réussira pas tu en parle tu veux parler de ton projet parle à ton copain parle à ton mari parlez-en de vos projets à deux parce que chez nous on dit que c'est donc cela veut dire que le secret c'est un secret qui est vraiment dans le coeur quand tu le fais sortir ce n'est plus un secret donc gardez vos secrets à vous un secret c'est à toi avec dieu si tu veux en parler avec ton homme tu peux leur part tu peux en parler j'ai là vraiment je me base à une personne qui est mariée parce que tu peux en parler à ton mari c'est très important en parler aussi à ton copain quand tu penses que c'est ton fiancé et que tu sais que c'est le bon voilà tu peux pourquoi pas aussi vous parler mais surtout essayez de ne pas parler de tous vos projets à vos amis de tous vos projets à vos proches même à l'église ce n'est pas important d'en parler ce n'est pas du tout important donc parler de votre projet dans l'église et tout il y en a ils en parlent pas ils viennent comme s'ils sont en train de donner des témoignages alors que ce n'est même pas encore réalisé mais il est là voilà j'ai dit merci parce que je m'a donné ça il m'a dit oui je sais que tu vas me dire oui j'ai la fois que la convite la conviction que je me l'a donné oui bien sûr mais il faut savoir que si tu n'as pas encore il faut vraiment avoir la description parce que je ne sais pas il ya des gens qui sont là et tout en train de t'écouter qui en fait dans leur coeur ils sont pas du tout content je vous sens parler devant nous les filles en enceinte on en parle à tout le monde je ne sais même pas le coeur de la personne tu es en train de parler s'il est content s'il aime si tu ne le sais pas essayer d'éviter éviter d'en parler éviter d'en parler de vos problèmes à des gens et surtout à une personne vraiment tu penses que lui aussi c'est une personne qui part trop et toi tu pars encore rajouter tu pars encore en fait le créer en fait un sujet pour qu'il s'il n'y a pas du tout bien 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 et tout ce n'est pas bien ce n'est pas du tout bien ce n'est pas du tout bien ce n'est pas du tout bien de parler de toutes vos projets de toutes vos actions de toute la vie de vos couples à des gens à vos copines à vos copains dont on parlait en teore et tout en fait ayez la description cacher vos projets vous allez voir que tout ce que vous allez cacher si vous avez des projet de vous marier, cachez-les quand vous allez vous marier et que vous avez la date, vous avez déjà la salle et vous pouvez en parler, vous allez voir c'est vraiment ça sera vraiment quelque chose d'attendre elle va se marier gardez vos secrets les filles, cela ne vous coupera rien, je veux même sauter pour parler merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo merci à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo, si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à commenter, mettez des commentaires dites-moi qu'est-ce que vous aimez, si vous avez des sujets que je voulais que je puisse parler, je suis preneuse, parlez-moi-en sur mes réseaux sociaux, suivez-moi sur mes réseaux sociaux aussi, pourquoi pas ou sinon, commentez, commentez commentez et abonnez-vous aimez cette vidéo, aimez cette vidéo, si vous aimez ces genres de vidéos voilà, vous aurez encore plein, 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 plein les filles, les garçons vous aurez beaucoup de vidéos qui voient vraiment vous aider par rapport à votre vie de groupe et pourquoi pas on en parlera aussi de tout ce qui est la famille de tout ce qui est la vie dans une famille dans nos frères nos soeurs, nos cousins nos cousines on nous parlera et alors je t'invite pour t'abonner aimer cette vidéo et que la parlez jusqu'à toi merci que mon Dieu vous bénisse bisous c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada